Romand 26, votre média digital. Présente, l'invité du jour. Avec plus de 50 000 vues sur le groupe Facebook de Romand 26, sa publication a attisé ma curiosité. Il n'en fallait pas moins pour aller à la rencontre de Caroline Deki Pounis, thérapeute installée à Saint-Michel-sur-Savasse, à 20 km de Romand. Caroline a su allier sa passion et son amour des animaux à son métier. Et qui Pounis, en dehors des balades familiales à deux dames de cheval, et une corde supplémentaire à son activité de thérapeute. La médiation équine en fait partie. Mais qu'est-ce que c'est exactement ? Caroline nous explique tout cela sous fond d'une météo clémente et d'une humeur printanière. Bonjour à toutes et à tous, je suis en compagnie de Caroline. Je suis super content de pouvoir vous rencontrer, Caroline, parce que vous avez posté un post il n'y a pas si longtemps que ça sur le groupe Facebook. Et pour tout vous dire, vous avez fait plus de 50 000 vues. Ce qui est quand même assez incroyable parce qu'en général, on a grand maximum dans les 2, 3, 4 000 vues pour des bonnes publications. Les 50 000, là, je dois dire que franchement, chapeau. Merci. Donc ça m'a donné envie de vous rencontrer. Et vous posez des têtes questions. C'est super, je suis à votre écoute. Oui. Alors on va. D'après ce que j'ai pu voir, vous exercez en tant que thérapeute quantique, médium et guérisseuse. Ça, c'est votre première activité. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi la thérapie quantique consiste plus précisément ? Alors la thérapie quantique, en fait, c'est qu'on va aller travailler sur les énergies. Parce que chaque énergie est une vibration et on va aller débloquer tout ce qui est inconscient dans le cerveau, tout ce qui nous empêche d'avancer dans la vie, tout ce qui crée des blocages, que ce soit dans le domaine professionnel, personnel, familial. On va aller regarder ce qui peut bloquer parce que l'espace-temps n'existe pas vraiment. Il n'y a que sur la Terre qu'on a un espace-temps. Donc on va aller regarder toutes nos parts qui existent dans l'univers et on va aller du coup débloquer les choses qui sont inconscientes à l'esprit. D'accord. Donc on va aller chercher au plus profond de soi, chez l'autre. Exactement. Pour essayer de déceler d'où vient tel ou tel potentiel problème pour y remédier. C'est ça. Ça peut être un problème émotionnel, un problème physique, un problème de croyance limitante ou de croyance sociétale qu'on nous a inculqué depuis la naissance. Et donc c'est vraiment important d'aller vers un travail sur soi pour se sentir bien et puis pour profiter de la vie tout simplement. D'accord. Vous êtes une amoureuse inconditionnelle des animaux. Je pense que là-dessus, il n'y a pas de doute. Au vu après avoir m'être baladé un petit peu sur votre site internet et voir un petit peu les différents commentaires et le jeu que vous aviez, vous avez développé en parallèle de votre activité la médiation équine. Oulala, qu'est-ce que c'est ce mot rébarbatif ? Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet et en quoi les deux sont complémentaires ? Alors la médiation équine et la médiation asine, du coup, qui se font avec les chevaux et avec les ânes, c'est un accompagnement vraiment personnalisé, intuitif. On va aller travailler la confiance en soi, l'estime de soi, on va dire le bien-être en général, la reconnexion à soi, à ses valeurs profondes qu'on a souvent oubliées et on va aller se reconnecter vraiment à nos vertus originelles. D'accord. Et donc les deux sont très complémentaires en fin de compte ? Exactement. Ce qui est génial de travailler avec les animaux, c'est qu'eux, ils sont beaucoup plus connectés que nous, on va dire, au monde subtil, à ce qu'on ne voit pas. Et ils sont vraiment entraînés, mes animaux sont vraiment entraînés pour accompagner la personne dans la guérison vraiment très profonde. Il y a beaucoup d'émotions qui ressortent pendant les séances et c'est à partir de trois ans et pour tout âge. Et donc en fait, si j'ai bien compris, vos ânes ou vos chevaux ressentent plutôt bien les émotions des personnes à qui vous les confiez en fait, ne serait-ce le temps d'une maladie ou le… Exactement. Ils le ressentent cent fois comme nous, ils savent déjà même avant moi ce qu'on va aller travailler avec la personne. C'est assez incroyable. J'ai quand même envie de vous poser une petite question qui titille l'élève, mais entre les chevaux et les ânes, mais pour quelle thérapie exactement ? Est-ce que chacun d'entre vous ont des, comment dire, des spécificités respectives ? Alors, avec les chevaux, on va aller vraiment travailler sur le coaching, l'estime de soi, de façon à travailler en carrière avec des petits exercices sympas et rigolos. où on va pouvoir être à l'écoute de l'instant présent, être à l'écoute de ses émotions sans jugement, vraiment dans l'instant. Et ce que je propose avec les ânes et mon petit mulet qui est juste derrière, ils sont très connectés, ils s'expriment aussi très bien. Lui, il est très, très, très connecté ce petit jeune homme. On va aller plus, je vais proposer des initiations avec eux pour partir en balade. C'est les mesures entre guillemets de sécurité, comment se positionner par rapport à l'âne ou au mulet quand on va se balader. Et puis, je propose aussi des balades en autonomie ou accompagnées. Ici, on a la chance d'avoir les chemins de Compostelle qui passent juste derrière vous. Et puis, on a tout un tas de sentiers sur Saint-Michel, sur Savas, où vraiment, on peut aller de la boucle d'une heure à une trentaine de kilomètres sur plusieurs jours, c'est tout à fait possible. C'est super. Ouais. D'accord. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous présenter globalement, en fait, vos pensionnaires ? Vous avez combien d'ânes et combien de chevaux ? Oui. Avec plaisir. Avec combien d'ânes, par exemple. Alors, j'ai trois ânes et un mulet. Oui. Donc, on a Pichun et Teddy qui sont arrivés en premier et que tout le monde, entre guillemets, connaissent par les publications et par votre page Facebook. Et puis, lundi dernier, du coup, j'ai le petit mulet qui est juste dernier ici. Derrière vous, là, le petit mulet. Qui est arrivé lundi dernier avec l'âne Pi. C'est l'âne qui est blanc, avec des taches marron et gris qui arrivaient en même temps que lui lundi dernier. Donc, ils sont quatre. Alors, vous allez filmer après tous les deux ensemble. On va passer. Ok. Super. Et comme ça, vous allez me les présenter un par un. Impeccable. En tout cas, pour les ânes. Parce que je sais que pour les chevaux, c'est un peu compliqué en ce moment. Mais on va faire comme ça. Si vous ne voyez pas d'inconvénients. C'est très bien. Impeccable. C'est super. Alors, par contre, quand même, petite question qui est fondamentale. C'est votre activité. C'est votre métier. Est-ce que vous pouvez me donner un petit peu votre agenda qui est prévu pour vous en 2024 ? Ah, attendez, ne bougez pas. C'est bien. Il communique. Toujours. J'aime bien. C'est ce qui veut répondre. C'est un vrai pot de colle. Ah oui, c'est génial. Donc, on va repartir sur les formations, les ateliers. Qu'est-ce que vous avez prévu pour cette année 2024 ? Oui. Alors, pendant les vacances, je propose des initiations pour les petits et grands par groupe de huit pour venir expérimenter la balade. C'est une balade accompagnée d'une heure où on fait la boucle d'une heure. On passe par le col. Un petit col qui est juste au-dessus, qui est très sympa. On a une super vue sur la vallée de Valence. Donc ça, je vais le proposer, je ne sais pas, tous les jours, mais en tout cas, je vais le proposer souvent pendant les vacances. Début avril, il y a une journée, une excursion d'une journée entière avec les ânes. Vous pouvez vous inscrire, je pense qu'on verra du coup après. Oui, de toute façon, après, vous allez même nous donner un petit peu comment on peut vous compléter. Vous allez me dire tout ça juste après. Ça marche. Et puis, du coup, il y a plein d'ateliers que vous pouvez trouver sur les réseaux et sur mon site internet pour suivre toute l'actualité parce que j'ajoute régulièrement des choses et j'enrichis régulièrement les choses sur les réseaux. Alors justement, on y vient. Alors, si on veut vous contacter déjà, voir ce que vous faites un peu plus en détail. Vous avez donc un site internet qui est ? C'est www.carolineéquipounise.com D'accord. Et vous avez un deuxième site internet ? Exactement. Si je m'abuse. Oui, qui est un peu plus orienté spirituel avec les libérations, on va dire karmiques, transgénérationnels, un accompagnement vraiment plus en profondeur. D'accord. Et ce sera carolinebertout.com. D'accord. Et je crois savoir aussi. Ben, j'en suis même sûr parce que sinon, j'ai une publication pour ça. C'est ça. Vous avez une page Facebook. Vous la trouverez simplement en faisant la recherche. Oui. Oui. C'est Caroline équipounise, équipounise comme équins, comme les chevaux, comme les équidés et pounise pour les petits poneys parce que j'ai aussi des petits poneys. C'est super. Et alors, si quand même, peut-être tout bêtement, à quel numéro on peut vous joindre si on souhaite prendre rendez-vous avec vous et partager en famille une après-midi, une journée avec vos pensionnaires ? Oui, vous pouvez me poser vraiment volontiers toutes vos questions au 06 28 25 64 21. Vous avez un service réservation sur le site internet carolineéquipounise.com ou sinon, vous pouvez prendre rendez-vous directement avec moi au téléphone. C'est super, Caroline. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour m'avoir reçu. C'est vraiment très gentil de votre part. Et ben, écoutez, moi, je vais vous laisser sur votre faim, mes petits loups. Je vais aller regarder un petit peu ce qui se passe avec les ânes et Caroline va me les présenter. Là, il y en a quatre. On va essayer de voir ensemble tous les deux. Et puis, c'est parfait. On se dit à très bientôt. Eh ben, à très bientôt et merci beaucoup pour l'invitation. et je suis contente de vous recevoir ici avec ce soleil aujourd'hui. C'est impeccable. Ça a été super, en tout cas, Jean. Merci beaucoup, Caroline. Avec plaisir. Merci à vous. A bientôt. Alors, voilà. Qui est-ce donc ? Alors, qui est-ce ? Bonjour. Comment tu t'appelles ? Dites-moi tout. Eh ben, c'est Monsieur Voyou. Il a trois ans. Oui. Il est vraiment très joueur, très gentil, très câlin. Un vrai pot de colle. Oui. Ça, c'est génial pour les enfants. Pour tout le monde. Et le deuxième qui vient de nous rejoindre, là ? Alors, c'est Pichoun. Bonjour Pichoun. Donc, c'est un des premiers que j'ai eus. Pichoun, mais il est vraiment très gentil. Bon, les... Les... Ouais, ils sont un peu joueurs, quoi. Regardez comme il est beau. Regardez. Ça, c'est génial. Ouais. Ils sont tout doux. Ils sont vraiment gentils. C'est des amours, quoi. Donc là, on a Pichoun. Pardon. Bonjour Pichoun. Voilà. Alors, ils ont l'habitude qu'il y ait des carottes dans la poche. Désolé, j'ai pas de carottes. Et là, on a... Là, c'est Voyou. Là, c'est Voyou. Là, c'est Voyou. Voyou et Pichoun. Et donc, on en a deux au fond. Voilà. Est-ce qu'on avance tranquillement ? On avance. Moi, je vous suis. Bah, lui, il va nous suivre. On fait vraiment en direct. Impeccable. Alors, le petit blanc. Ouais. Qui est pas si petit en vrai. Oui. Maintenant qu'il se rapproche, effectivement. Il est un peu plus grand que Pichoun. Il s'appelle Jeannot. Jeannot. Voilà. Donc, lui, il est un petit peu timide. Oui. Il a encore pas beaucoup travaillé là où il était avant. Enfin, travaillé entre guillemets. Donc, il reste tout à faire avec lui. D'accord. Voilà. Pour l'instant, je le laisse un petit peu dans le troupeau. Il a quel âge ? Il a 5 ans. 5 ans. Il a 5 ans. Ouais. Et on me pose souvent la question. Les ânes, ça vit entre 50 et 60 ans. Ah, quand même ? Ouais. C'est beaucoup plus que les chevaux. Waouh. Donc, voilà. Ce sera mes compagnons jusqu'à la fin de la vie. C'est super. C'est des super compagnons, ça. Ouais. Ça, c'est sûr. C'est le voyou derrière qui vient en même temps. Oui. Il adore ce qu'elle est contre moi. C'est pot de colle, hein, voyou. C'est ça ? Oui, oui. C'est voyou pot de colle, ouais. Exactement. Il est tout timide derrière, là. Oui, c'est exactement ça. On va aller voir. Il ne dit pas qu'il s'appelle timide. Non, mais il s'appelle Teddy. Ah, il s'appelle Teddy. On est dans l'été. Alors, on va aller voir Teddy. Il est très coquin. On ne dirait pas comme ça, mais... Bonjour Teddy. Bien mon loulou. Oui, c'est bien. Ça, c'est un amour aussi. Teddy, il a quel âge ? Il a six ans, comme Pichoun. Six ans. En fait, ils sont tout jeunes. Oui, c'est des enfants dans leur tête encore. Là, je vois. Regardez qu'il vient juste au-dessus. Eh bien oui. Ah oui, monsieur voyou, ça c'est sûr. Monsieur voyou. Il se dit non, mais dis donc, je ne veux pas être en reste. Eh bien, voyou, il est bien là. C'est toujours lui le premier. C'est voyou. C'est le plus jeune. C'est celui qui est le plus expressif et le plus connecté énergétiquement. Alors. Hein, loulou ? Il va aller chasser Teddy. Il s'est allié. Bonjour. Oh là où est-ce un petit peu gros plan là. Je ne sais pas pourquoi il va falloir faire des coupes. Et ce qui est super avec voyou, du coup, c'est qu'il est montable par les enfants. Oui. Donc, on fait des petites sessions parce qu'il a trois ans, donc ça ne sert à rien de lui abîmer le dos. Mais du coup, on peut, enfin les enfants adorent prendre un petit moment, 5-10 minutes par session pour le monter et puis pour se connecter à un vrai ancrage avec lui. D'accord. Bah écoutez Caroline, encore une fois de plus, merci pour tout. Merci à vous. Et bah écoute, j'attends vraiment vos commentaires et surtout, surtout, allez visiter son site internet, sa page web. Et je vous recommande quand même, quitte à réserver, peut-être de vous y prendre pas trop tard non plus. Surtout pendant les vacances, oui. Surtout pendant les vacances. Et d'ailleurs, en général, ça se passe quand on sait n'importe. Tous les jours de la semaine, c'est vous ? Oui, c'est tous les jours. Les départs sont soit à 9h, soit à 10h. Et puis l'après-midi, c'est soit 14h, soit 15h. Ok. Et puis après, sur demande. Mais voilà, les week-ends aussi, du coup. Les week-ends aussi. Moi, je me prends mon mardi de repos. D'accord. Donc le mardi, non. Mais tous les autres jours, oui. C'est ça. Ok. À bientôt Caroline. Merci beaucoup. Je vous en prie. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada